bonjour à tous et à tous les amis 655 aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode on en parle et aujourd'hui nous allons parler bien de sonic prime saison 3 qui est sorti aujourd'hui et donc je sors l'épisode également aujourd'hui j'ai fini ça assez récemment il ya environ une vingtaine de minutes voilà on va commencer directement par le résumé de cette troisième saison sans spoiler donc d'ailleurs bon sans spoiler pour la saison 3 mais ça va spoiler la saison 1 et 2 pardon j'ai que je puisse parler tranquillement de la troisième donc si vous n'avez pas vu les 100 une et deux faites attention la vue qu'on parle de la saison 3 je vais pas spoiler la troisième mais les deux autres saisons et ce qui se passe dedans je vais pas garantir donc je vous laisse encore quelques secondes pour partir si vous n'avez pas vu les deux premières saisons c'est disponible sur netflix pour ceux qui voudraient regarder et si vous n'avez pas encore vu et que vous comptez partir et bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce avant de partir voilà voilà avertissement fait donc sonnik prémission 3 qui va reprendre là où c'est terminé la deuxième saison donc après que nine a pris le prisme du du paraspace le prisme du nexus dans le prisme du paraspace on va l'appeler comme ça j'ai plus le nom exact de du prisme et donc va tenter de réparer entre guillemets faire un propre son propre montre son propre monde pardon avec le sinistre son univers là où il a choisi d'habiter seul entre guillemets avec des robots donc une fille bien de merde j'ai envie de dire et donc sonic ainsi que tous les amis et bien des différents univers qui s'est fait ainsi que les docteurs et shadow bien sûr qu'il est là vont devoir affronter l'armée de nine pourrait bien tenter de l'arrêter de son plein parce que actuellement il fait de la merde et suite à cela il va se passer quelques trucs et je vais pas vous spoiler la fin parce que la fin est assez sympa j'ai trouvé mais bon point possibles et négatif je dirais petit point négatif c'est la longueur des combats ou des scènes d'un certain moment ou de la saison en globalité je vais j'aurais pensé que ça aurait duré moins le vent du côté en soi c'est juste un gros combat de cet épisode on peut résumer très 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 vaguement ça par un gros combat de cet épisode vulgairement voilà c'est moi que j'ai cherché on peut résumer c'est très vulgairement comme ça mais en soit ça quand ça passe par non quand même assez bien le rythme est sympathique les personnages il n'y en a pas de nouveau mais on revoit tous les persos et ça c'est sympa à shadow on le voit beaucoup plus combattre je me souviens plus si dans la deuxième saison et combattait autant mais dans la troisième saison il combat pas mal on vous dit on revoit différents les différents univers on voit du coup nine qui pète un câble et en tant qu'antagoniste bien c'est sympa malgré qu'à certains moments il est énervant à être focus sur son plan la fin de la saison est très sympa enfin très sympa et les j'ai trouvé bonne d'ailleurs la sont trois dure un épisode de moins que les deux premières qui durait 8 et 8 épisodes et donc la troisième dure cet épisode toujours de la même durée donc ça ça va et ouais concernant la troisième saison bah j'ai pas beaucoup d'acheter plus l'histoire se termine d'une bonne façon tous les persos sans spoiler ont une fin est bien correcte c'est le mot que je cherchais et voilà la saison 3 a été très sympa pour ceux qui n'ont pas vu sonic prime je vous conseille d'ailleurs la vf est très très sympa je sais pas qui fait la vf mais très très cool la vf et ouais si vous n'avez pas vu du coup sony crème je vous conseille fortement c'est disponible sur netflix pour ceux qui voudraient regarder et peut-être c'est dispo autre part mais ça je saurais pas dire est-ce que vous comptez regarder sonic prime du coup en globalité ou la saison 3 si on ne l'a pas encore eu pour ma note personnelle je vais je pense aller sur les mêmes notes que les 101 et 2 donc aller sur un 9 sur 10 on va continuer le 9 sur 10 pour sony prime parce que pas en soit le seul point négatif que je pourrais dire c'est la longueur globalité mais ça va quand même malgré tout c'est pas long pour être long donc ça va j'espère que d'ailleurs il ya certaines évolutions de perso qui sont bien c'est bien pas satisfaisante mais agréable à voir c'est le mot que je cherchais pour certains perso et une évolution qui est assez agréable à suivre et donc c'est fort sympathique voilà j'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu celle qui ne sait pas mettre un petit pouce bleu à vous abonner à être un côté votre avis sur sonic prime 103 si vous ne l'avez pas vu enfin si vous l'avez vu pardon et si vous ne l'avez vu est ce que vous comptez regarder j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouvera donc que j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures c'est 25 et je veux dire enjoy